Salut, c'est Shunchi, et moi aussi pour le 21e épisode des Incompétents. En parlant d'un truc incompétent, c'est bien le système de Canola que j'ai essayé de faire tourner. Je ne comprends pas, mais il se stoppe. Alors, j'ai une petite idée du pourquoi il se stoppe après un certain temps. Alors, c'est le problème du fait qu'il n'y ait plus de Canola Seeds. Alors, le problème pourrait venir de multiples raisons. Soit, il ne fait pas un jour assez longtemps car je ne suis pas présent. Et donc, du coup, les Canola ne tournent plus et donc ne sont plus récoltés et mon stock de site s'épuise. Deuxième raison, alors c'est un bug que j'ai déjà observé avec les plantes. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est juste une observation ou juste une impression et que c'est complètement faussé. Mais j'ai l'impression que quand je suis présent sur la map et que je charge la zone en question, alors il faut savoir que la zone est junglodée quand je ne suis pas présent. Mais j'ai l'impression que quand je suis présent, la zone est junglodée, forcément, comme quand je ne suis pas présent. Mais le tickage est mieux réalisé et permet à une meilleure pousse des plantes. Peut-être que les blocs autour sont pris en compte et permettent une meilleure pousse des plantes, tout simplement. Donc, du coup, conclusion, quand je suis absent, ça fonctionne moins bien. Alors, il faudrait donc agrandir soit le champ, soit tout simplement ne pas se baser sur un système aussi compliqué que le mien pour produire plus d'énergie. Effectivement, c'est bien de vouloir produire plus d'énergie, mais si au final c'est négatif sur la chose, ça ne sert à rien. Du coup, le système ne fonctionne plus. Tiens, pourquoi je produis seulement si peu ? Pourtant, il devra du combustible à chaque fois. Ouais, c'est 4000, ok. Bon, ça produit très peu, normal à mon avis, c'est les machines ici qui doivent bouffer de l'énergie en permanence. Alors là, c'est surprenant, même quand l'énergie, le moteur ne fonctionne plus, j'ai l'impression que ceux-ci bouffent de l'énergie quand même. Donc, immersif pétroléum, c'est bien, mais le système ne se stoppe pas, même quand il ne doit pas travailler. Donc, c'est un peu problématique. Aussi, un autre problème que j'ai remarqué, c'est que ceux-ci n'est pas du tout bien connectés. Regardez, tac. En fait, on pouvait cliquer au centre de la machine, enfin de la machine du système, pour prélever l'énergie. Tac, tac, bon, tac, voilà. Et il ne fallait pas du tout mettre de wire connecter. Du coup, en fait, mon système s'est rempli de... Là, c'est connecté, c'est connecté. Mon système s'est rempli tout simplement pendant le temps que j'étais absent. Il s'est rempli de quoi ? Il s'est rempli de gasoline. Et donc, du coup, mon système ne produit plus d'énergie à cause du fait que le pétrole est bloqué à la production. Et qu'en fait, tout le reste, tout mon système est bloqué. Regardez, je vais vous montrer. Tac, donc là, ça aurait fonctionné. Donc là, ça serait bien fonctionné. Mais ici, en fait, celui-ci est plein et ne bougeait pas. Il était bloqué à un certain chiffre. Et du coup, ceci ne rentrait plus forcément. Parce que ici, au niveau du traitement, c'était plus traité. Plus correctement traité, en tout cas. Et là, l'un créant l'autre, ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Donc là, du coup, je pense qu'avec 4 générateurs, ça devrait aller... Ah, l'énergie descend ? Parfois, c'est l'énergie descendant. C'est-à-dire que ça va bouffer en permanence suffisamment. Tiens, c'est bizarre, le... Ils sont tous en train de descendre en énergie. Sauf le dernier, qui lui, c'est... Bizarrement celui qui est connecté, bizarrement. Bizarrement celui qui est connecté, bizarrement. Tac, tac. Tac, c'est bizarre. Et comment on fait pour retirer un câble à un endroit ? C'est Shift-Click avec une machine ? Avec un câble ? Tac. Outsch. Touc, touc, touc. Je ne sais pas comment on fait pour retirer un câble. Ce n'est pas grave. Si je vis le câble, ouais, je n'ai jamais le toucher. Bon, soit... Donc, là, c'était le petit début maintenant d'épisode pour vous montrer ce qui a changé entre le dernier épisode. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que je suis actuellement en stage. Et le stage m'épuise énormément. C'est un stage que j'apprécie énormément en chimie. Je travaille à l'université avec un laborantin. Le sujet me plaît énormément. C'est un produit qui aura des fonctions anti-cancérigènes par la suite. C'est très intéressant. Sauf que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'on appelle concrètement la synthèse organique. Ce que je dois faire. Donc, je suis en train de synthétiser une macromolecule. C'est très très plaisir. Alors, je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, vu que c'est un sujet confidentiel, bien évidemment. Juste pour vous dire que ceci, que je travaille, que j'ai commencé mon stage, que ça m'épuise. Du coup, mes journées, ça se repose à 9h, 18h ou 9h, 19h, plus ou moins. C'est les journées que je fais tout le temps en labo. Beaucoup de produits corcérigènes que je manipule. D'ailleurs, je commence à avoir un petit peu peur pour ma santé. Vu ma manipulation que j'ai dû réaliser récemment, je prendrai plus d'attention à moi par la suite. Donc, sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est que je vais bien. J'espère que vous allez bien. Et j'espère qu'on va passer un agréable moment entre nous pour cet épisode. Donc, sur ce dernier je vous le dis. Ah oui, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est... Evil Craft ! Je ne sais pas comment on le commence. J'ai lu vite fait deux-trois trucs, et apparemment cet item-là, c'est Bing. I will eat this maybe if it's in some animal. Je ne sais pas ce que se dire, mais... Miam miam miam. Oh, ah, ah, oh, hey, hey, oh, hey, 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 hey. Ça fait beaucoup de sens, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Paling, ah je suis paling Ah c'est peut-être pas ce que je devais faire Ça me fait mal A ma tête J'ai un coeur ici, je l'ai pas vu Aïe, 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 je me sens pas bien Aïe, 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 je sens que je suis décédé Mais ce que je sais C'est que je dois utiliser A book Ça et ça, ça fait pas quelque chose Non, ça fait pas de recette C'est bizarre parce que Ceci, je l'ai lu Ici Dans Achievement Parce qu'avant, Achievement, il y a ceci Obtie une copie De l'origine de la darkness By throwing a book Into the anomaly Resultat from the feeding Dark apple To an im... Ah Je ne comprends pas Réalise Est-ce que je trouve une vache Est-ce que je trouve une petite vache Meme Meme Mouton Donc Donc Si je donne Ceci à un bouton Oh Evil spirit ? Oh C'est un lit qu'on peut récolter Oh non C'est mieux C'est un evil spirit Oh Attendez Ça fait quoi ? Achievement Evil spirit Use vengeance To capture vengeance In the box of the Alcosure Oh 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 C'est vrai, vous voyez, c'est du De la découverte en temps réel Avant de commencer la séquence, tu ne sais pas ce que tu vas faire Et au fur et à mesure que tu fais la séquence, tu comprends un peu plus ce qu'il faut faire Et là, 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 c'est bien Si je tape box, parce que des box, je sais que j'en ai déjà chopé plusieurs Parfait Text Contient Contents Vengeance Spirits Il contient déjà ou il va contenir ? Je ne sais pas, attendez, je vais en crafter un autre Ah, ça se crafe quand ? Ah, potion of weakness Il n'y a pas d'autre craft pour ça ? Oh là là, potion of weakness Je ne vais pas en crafter de potion of weakness Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix Quand je ne peux en crafter comme ça, il me fait plus de sugar Bon, allez, je vous reprends une fois que c'est fait Donc, si je crafe directement un box C'est pas stackable Ah, d'accord, c'est pas stackable Dans tous les cas Donc, il me faut encore une évile pomme Une évile pomme Une évile pomme Une évile Une pomme du mal Une pomme du mal Elle est où la pomme du mal La pomme du... Non, certainement, je vous jure, elle était là la dernière fois Je t'y jure, je t'y jure Je t'y jure, je t'y jure, je t'y jure, je t'y jure Je t'y jure, je la retrouve plus Je t'y jure, je t'y jure Je t'y jure, elle est ici Tac, tac D'ailleurs, du coup, ceci, je peux le crafter ou pas le book Non, il faut que je le retrouve Je l'ai perdu dans un de mes coffres Ou guère l'acheter, je sais pas encore C'est possible que guère l'acheter Donc, si je mets ça C'est quand même mal de frapper un cochon noir, quand même, non ? Je sais pas Spirit portal Ah non, ça, spirit portal Wow Wow Ah, il y avait un animal dedans Et si je le recasse, celui-là Il est vide, ceci Contient empty Empty closure Oh Utilité, d'accord Alors, si j'ai vengeance spirit Ok, mais il faut une claque et c'est tout Étrange, étrange Il faudrait que je me renseigne un peu plus Tiens, j'ai faim Une pomme Non, je rigole, ça fait trop mal Je suis en train de lire les informations contenant dans le livre Et on parle de la bouteille de Wither Je sais pas trop quoi Euh, du coup, je vais regarder comment on craft la fameuse bottle que j'ai repéré Euh, elle est où ? Elle devrait être ici C'est un des premiers crafts, normalement Où te cache-tu ? Ah, c'est celle-ci Tech On va en crafter Voilà, 62 Alors, celle-ci compte rien Du coup, je fais clic droit J'imagine que ça fait rien du tout Par contre, ce que je dois faire C'est aller sur un temple comme celui-ci Où il y a un beacon, par contre, de présent Parce que Gara n'a pas laissé la dernière fois qu'il est venu par ici Du coup, on va chercher un petit temple avec un pylône Et on va cliquer dessus avec la bouteille Et ça devrait, normalement, faire quelque chose Alors, normalement, parce que je suis au courant de rien, forcément Je suis en train de lire petit à petit le livre, en fait, si vous voulez Donc, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? J'ai fait Préfecture First Edge Donc, je suis en First Edge Introduction Dark Ore Et là, je dois être dans Dark Temple Non, j'ai passé Dark Temple Non, je suis en Dark Temple Ok Et donc, du coup, je suis en train de lire les informations au fur et à mesure Comment marche le mode et tout ça Toutes les petites infos Et à force de continuer, on va progresser Alors, le truc qu'on a déjà réalisé La pomme, apparemment Était quelque chose qu'il fallait faire en début de partie Mais que voici ? Un temple ? Ah, comme par hasard Quand je cherche, on trouve un Ça, c'est bien Donc, on va prendre le sang sur nous Parce que je pense que ça peut être utile Déjà, il y a un paquet de mobs dans les environs Ça s'entend Je ne sais pas du tout où ils sont, par contre Mais bon On va rajouter déjà un petit weapon Et on va dire Evil Craft Temple Voilà Et donc, quand je clique, ça ne se passe toujours rien Ok Peut-être parce que je n'ai pas assez de sang sur moi Alors, c'est un environnemental Environnemental Accumulateur Ok Donc, il est normal Et si on regarde la recette ici Environnemental, ça ne réclame pas l'énergie Mais il faut le jour, à mon avis Pour que ça puisse faire du My Only Sunshine Ouais Sinon, il faudrait Ici, c'est du Wither When the rain begins to fall D'accord Tons of struck Il y a des éclairs Tout ça Alors, il peint l'ici Donc, ils disent que c'est très dur de prédire où l'éclair va tomber Ou va frapper Ou cela n'est pas Ou cela est... Enfin, il insinue que ce serait peut-être possible d'avoir une solution pour en avoir Et je ne sais pas du tout comment je pourrais faire Comment faire pour faire ça, quoi Et les temples émettent Some kind of energy Maybe Find Some way to detect Ah, d'accord Ça peut aider à détecter le rayon laser Ok Mais du coup, vu que ce n'est pas le bon temps Alors, si je clique Tout simplement Ça ne marche pas Ça ne fait rien du tout Là-dessus, on est d'accord Donc, du coup, à partir du principe C'est parce qu'il ne fait pas le jour Du coup, je vais attendre que le jour se lève Et maintenant Est-ce que ça va fonctionner ? Clique Non Si je prends une bouteille séparée Clique, non Comment ça se fait que ça ne veut pas Prendre le clic Qu'est-ce que je fais de mal ? C'est ceci Et l'autre, c'est l'air d'être un autre Qui se trouve dans le nether Et qui réclame du blood Mais celui-ci ne devrait pas réclamer du blood Donc Ah, il faut peut-être De la pluie ? Non, parce que c'est ici qu'il faut de la pluie Je ne comprends pas c'est quoi le pont-là Oh, il fallait le throne dedans Oh, il n'y a pas le chargeur Ok, ça vide le chargeur Ok Et ça Et ça crée de la pluie Tout autour Ok Si je le remets là Ok Oh, c'est mieux foutu que... En fait, c'est différent que ce que je pensais Donc là, il va mettre une bouteille de pluie Du coup Donc là, il y avait du soleil Ça a formé une bouteille de pluie Et là, j'ai jeté une bouteille de pluie Ouh, c'est bien vert Une bouteille de pluie Qui me dise pas que je pouvais dropper Mais que j'ai quand même droppé Mais du coup, si j'aurais mis une bouteille Oh, j'aurais pu... Oh là là, c'est intéressant J'ai jeté les bouteilles vides après Je vais voir ce qu'elle fait, c'est là Et puis, je reprends Voilà, on se rapproche de la fin Et donc, et donc D'accord, c'est une bouteille classique que j'ai Bon, je redroppe l'autre alors Ah, d'accord Ceci applique la météo Ceci va donc provoquer des éclairs Non, le soleil Et donc Non, c'est pas logique When the wind begins When the wind commence à tomber Donc celui-là, il provoque le soleil Celui-ci, il provoque la pluie Et par contre, pour le dernier Il faut qu'il fasse Pluie Non, c'est celui-là qu'il faut Il faut qu'il fasse Ah non, il y a un petit éclair là Je ne le vois pas Mais il est très très léger Mais il y a un petit éclair en fait Ah oui, effectivement Putain, on y croit beaucoup trop éclairé Du coup, il faut des éclairs Pour provoquer ce temps-là Mais aucun de ces deux-là Provoque les éclairs Ok Ok, ok, ok Donc je commence à comprendre Donc maintenant, je peux provoquer deux météos Mais Ok Bon, il faudrait un moment d'éclair Est-ce que je peux le provoquer L'éclair Toggle Tearshift Je ne sais pas Comment on appelle ça Le Thunder Est-ce qu'il y a un truc Qui s'appelle Thunder Dans mon mode pack Ça tombe Je peux créer l'éclair Tout simplement Bolzaniat Non Thunder Non Wizard Thunder Et une craftset Spawn Thunder One activated Single use Oh Blood orb Il faut un blood infuseur Du coup, je n'ai pas encore ça Et celui-là Que pourrait-il parler Thunder pig Is my brief Non C'est pas ce que je veux Comment je pourrais provoquer Les éclairs Ah Et donc On rentre dans la suite du livre Il nous explique effectivement Qu'on peut les redropper Pour provoquer la temps Mais ça casse la bouteille Du coup Ça ne permet pas De multiplier la bouteille D'après ce que je comprends A part si je peux dropper Plusieurs bouteilles à la fois Est-ce que je peux essayer maintenant Par exemple Si j'en droppe deux Votre avis Et à mon avis Il n'y a que la première Qui va être accumulée On va se dire d'accord Tac, tac Je m'en ai droppé deux Trois, quatre Ouais Il n'y en a qu'une seule Qui a été consommée Et ça va transformer En une seule météo Voilà Donc ça C'était plus ou moins sûr Donc là Si je remets une Elle va charger Ah oui La prochaine qui a été déjà posée Va se charger Pour faire du soleil Ok Donc là A ce niveau là Je peux juste être patient Pas de soucis Donc Je peux faire des lighting grenades Je peux faire Des eternal water bucket Infini source of water Et ça On peut créer Donc du coup Des eternal block water D'accord Et alors Gara m'a déjà crafté Des blocs pareils Je pense Des eternal water block Je suis sûr de savoir Comment il a fait Pour crafter ça Franchement Vu que A part si il connaissait Déjà le début de Villecraft Et il les a juste drop Comme je viens de faire Mais ça m'étonnerait Enfin je pense Qu'il les a déjà crafté Je sais plus Je me suis fait repérer Quoi Ça Il y avait un truc en dessous Il n'y a rien en dessous Du coup je me suis fait frapper Ah par le rayon Le rayon me frappe C'est un principe C'est un concept Du coup la bouteille Je peux l'avoir ou pas La bouteille est disparue Je l'ai pas Non je l'ai pas reçu Ok Ah non c'est parce qu'elle doit Se charger dans un premier temps Et puis se vider Oh je sais pas trop comment ça marche C'est pas grave Pouf Voilà Et une bouteille supplémentaire Donc on va lire la suite Enfin on va lire Je vais lire la suite Ah biome extract Notre biome est fait Alors notre monde est fait de biome Beaucoup de variations existent Malheureusement nous ne pouvons pas choisir La position des biomes Ou au moins pas toujours Une des habiletés De l'accumulator C'est que Il peut accéder Un spécial biome extract C'est ce qu'il peut Faire avec le biome La machine qui est Placée dans la biome Pu être trouvée A quelque part Sur le terrain Transfondé Sur le biome Oh Donc Si je veux faire Un biome extract bottle Donc il faut que je crafte Un biome extract bottle Biome extract Ah Ah d'accord On se sait qu'il y avait Beaucoup de bouteilles comme ça Je dois crafter ceci Il me faut une crochet De dust dark Alors je sais pas quand je peux Ah Tout simplement En crochet la dark evil Ah ça c'est bien Euh Ouais Attendez On va faire ça On va faire ça Je vous reprends une fois que c'est fait Donc Me voici au temple Si je drop ceci La bouteille Il va aussi S'accumuler Se charger du biome Alors ici on est dans un biome quoi ? Je suis dans un biome Redwood forest Non Et ici Dégraté J'ai sans un biome dégraté Ah non Pil pol au dessus du truc Je suis sans un biome dégraté Mais tout le reste Autour C'est de la redwood forest A mon avis Ah Où j'absorbe Au fur et à mesure Le biome ici Ah oui Ah oui Biome dégraté Dégraté Du coup je suis en train d'absorber le biome Ah c'est intéressant ça Mais à mon avis C'est juste pendant le temps d'accumulation Après ça a juste me donné De la redwood forest Ni plus ni moins Et voilà la fin Tac Il a du drop la bouteille Quelque part Non Aïe 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 Euh Ok Je me prends vraiment mal Nausia et tout Ok Et il est où Ma bouteille ? Ah il la drop au dessus Ok Et c'est un biome Contient un biome dégradé Ah Transferre de target Area To the cotton biome Crafted in environment As des cigarettes biome What the fuck Attends c'est un biome dégradé ici Alors du coup Redwood Redwood Degraded Tiens c'est bizarre Est-ce que ça existe vraiment Les biomes dégradés ? Apparemment C'est bizarre J'ai encore en dropé une Pour voir ce que ça fait Et on verra bien Si c'est le même biome Que j'obtiens Mais c'est bizarre Comme solution Je m'attendais pas à ça Et bon Alors j'ai encore un peu plus lu Et ça dégrade le biome Effectivement C'est pour ça que j'ai dû obtenir La maïs bottle En fait j'ai obtenu la bouteille Déjà dégradée Alors je sais pas si ça fait De l'effet comme ça Non On dirait pas Ouais Ah ça marche comme ça Ah ouais Alors apparemment Ils disent que ça n'a pas De mauvais effet Laissez-moi douter Il précise Normalement Alors je sais pas si c'est Un jeu de mots Ou parce que si c'est en anglais With all bad effect Sans mauvais effet Donc Aïe D'accord je pensais que c'était Un truc de fou Qui m'attaquait Mais pas du tout C'est le poisson guard à la con là Reviens Foutu poisson Non mais heureusement quoi C'est permis ça D'attaquer les gens comme ça Sans permission Non c'est pas permis D'attaquer sans permission Parce qu'il faut une permission Pour attaquer qui vient avec permission Ah ça m'énerve Qu'est-ce que ça m'énerve Qu'est-ce que ça m'énerve Ce genre de mob Bon Du coup La suite C'est quoi Poisonus libellé Bon les amis Je vais crafter ceci Le poison de bucket Alors c'est toute une petite histoire En rapport avec du poison Et d'animal Et de dragon insecte Ou je ne sais pas trop Je n'ai jamais vu Dans Minecraft Ce genre de monstre Enfin dans cette saison Je n'ai jamais vu Ce genre de monstre Du coup je ne pense pas Qu'il est présent Je pense justement Le fait qu'il fasse illusion Un insecte Qui est aussi tout petit Et qu'on ne le voit pas Et apparemment Ce serait quelque chose Qui serait en rapport Avec les sources du mal Alors je vais crafter Le poison bucket Qui me permettrait De crafter des poisons Nous patatos Mais je viens de les utiliser Ah des poisons type aussi Ah ça c'est intéressant Je n'ai pas vu comme recette Ou sinon Des poisons Des bouteilles de poison Moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Si le mob Ne viendrait pas à popper Si je venais à poser Le poison comme ça Déjà si je rentre dedans Ça me prend un dégâts Ok C'est bizarre Regardez ma source de mal ici A changé C'est comme si Enfin la jauge Elle est en train de se remplir Ou de se vider Je ne saurais pas le dire Comme ça à vue d'oeil Et pourtant J'ai mon sang qui n'a pas changé Toute machine Faut extract blood C'est bizarre C'est vraiment bizarre Comme système Du coup Sinon à part ça Ils ne précisent pas A quoi ça sert Du coup on va passer Sur le chapitre prochain Werewolf Le livre Quand même Vachement bien raconté Il nous raconte L'histoire En réalité Je ne vous l'ai pas expliqué D'une personne Qui a rédigé Justement ce livre Et là il parle Qu'il allait dans un village Il a voulu Il a parlé pendant des heures Et des heures A un PNJ Pour faire un échange Avant à tomber de la nuit Il était fatigué Il est parti se coucher C'était une pleine lune Et tout d'un coup Le lendemain Il se réveilla Il y a une histoire Avec un loup-garou Et tout ça Forcément vous avez compris Vu qu'il y a une histoire De pleine lune Et finalement Son ami le PNJ Avait disparu Le lendemain Et c'était Pendant toute la nuit Contre un loup-garou Enfin contre un loup Il imagine que c'était lui Le loup-garou Et tout ça Et du coup je pense Qu'il y a moyen De le trouver Il faudrait juste Que j'arrive à repérer Ce genre de PNJ Quelque part Il faut donc Que je me remette A la recherche D'un village Et peut-être Que la nuit tombée Il se transformera En loup Et on ne sait pas Ce qui pourrait se passer Apparemment Il y a une histoire A des thèmes droppés Un village PNJ Faiter le nuit Ah Ce n'est pas La pleine lune Je me suis peut-être Sauvé à ce niveau-là Oups Je crois que c'était Un truc qui courait A toute l'idée C'était un truc Qui courait à toute l'idée Alors toi t'es quoi Vous êtes des PNJ normaux Qui sont intéressés Par le classique Euh Je vais peut-être Pas risquer de tuer Les PNJ Je vais peut-être dormir Ici la nuit Est-ce que je peux Me graviter un lit Non Bon bah va être patient Allez 24h plus tard 28h plus tard Le gamin n'a pas voulu Se coucher Merde D'accord tu les ai mis à l'intérieur Non On fera pas mon ami Il faut juste les tuer Je pense que ça peut être risqué Pour les PNJ Non Mes amis PNJ Ne tuez pas les amis PNJ Bon je te trouvais Gros sourcils bronzés Est-ce qu'il y a Gros sourcils bronzés Dans cette maison Non Je pense que Je n'ai pas l'impression Je ne sais pas Si il y a une génération spéciale Pour leur maison Oh c'est quoi C'est Actuali Edition A tous les coups Oui c'est Actuali J'avais raison C'est quoi Lampeline Eh salut toi Le villager Tu me vends des Voicrystals Oh mais comme t'es gentil Allez salut Je me casse parce que je t'aime pas Alors Vodgin Oh putain Il y a un marais au milieu de votre maison Les gars Faites attention Ca peut être dangereux Toi t'as Putain C'est du canola C'est quoi celui-là Le rose C'est du flax Ok je ne sais pas A quoi ça sert le flax On s'en fout Ah ça c'est une belle maison aussi A mon avis On appelle ça une façade Chez moi Une maison Une façade du coup Dans ce cas-ci C'est assez limité Toi cartographeur A mon avis T'es d'immersive engineering Alors il y a quoi T'es maison T'es traité de wood T'es tout Que fabrique Il y a des champignons aussi C'est de la moisissure C'est un appel C'est pas top Ah il y a encore un village Un VNJ Un VNJ Un PNJ spécial en face Parfait Justement Oh oui c'est ça Ferme la porte devant Moi je dirais rien Tu vends quoi Immersive C'est aussi un mode D'immersive engineering Ok sympathique De belles maisons que vous avez là Et du coup J'ai pas l'impression Qu'il y a Mon ami le PNJ Les villes Ah tu vends quoi toi Actuali Edition Ohlala Il y en a de partout De tous les modes Mais pas le mode Qui m'intéresse C'est bien dommage Arrêtez de jouer avec les portes Guy qui joue avec les portes Ouh tu vas t'en ramasser une toi Euh Ouais je viens de faire le tour du village Bon bah C'était pas le village de l'élu On va chercher plus loin Ah je ne sais pas combien de temps J'ai cherché Steamworld Et là Comme par hasard Une structure Mais plus qu'immense Qui sort de la flotte Eh ouais Bien sûr c'est quand on ne cherche pas Qu'on trouve Ça c'est l'évidence La plus La plus La plus La plus marquante Donc on va continuer à chercher Un village PNJ Donc à tous les coups Je ne vais pas en trouver Même si j'en ai déjà trouvé un Mais je ne vais pas en trouver facilement Du coup on espère avoir un peu de chance A ce niveau là Hum Ah regardez moi ce village de malade Ça c'est une maison Une porte Euh Avec vue Sur l'extérieur Où l'extérieur lui appartient Je ne laisserai trop dire En tout cas Ah oui Bah là l'extérieur lui appartient totalement Euh Pauvre petit PNJ Bon Euh Je n'ai marre de chercher des heures et des heures Mais je n'ai pas trop le choix Si je veux trouver ce fameux PNJ Euh Il n'y a pas moins que je me fasse spawn ceci Non Il n'y a pas de recette à celle-là Comment je pourrais faire Ah peut-être que si je tape PNJ directement PNJ Non non On ne retrouve rien avec PNJ directement Hum Ça va être dur dur de trouver Ça va être dur Bon Alors J'ai eu une information Que si je tapais la commande Locate Village Je pouvais locater un village Ce qui était plutôt intéressant pour moi Euh Et comment vous expliquer Que là il m'indique 15304 Donc 15000 Là je suis à 15311 Donc vraiment à côté À 11480 Donc là je suis pile poil sur le bon truc Donc Euh Je dois aller par ici je pense Non Tac 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 Je dois aller par là alors Tac 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 304 1 2 3 4 Ça va être ici Voilà Ici Ici se trouve un village PNJ Donc sur la ligne où je suis Actuellement Il y a un village PNJ Si vous le voyez Surtout N'hésitez pas A m'en informer Parce que je suis curieux de savoir Où est la réelle position De ce village PNJ Qui est Qui est là quoi Qui est ici présent Avec moi Vous le voyez Il est certainement Non Moi je le vois pas Certainement Du au fait que je joue en modé Ceci me donne des informations Incomplètes Ou peu précises Par rapport à la réalité Et du coup Ça me mène sur un village inexistant Alors Est-ce que le village est présent Mais pas généré Donc c'est à dire Qu'il y avait C'est censé avoir Une génération de village Mais la ville a pris le dessus Et ça a annulé Ou C'est tout simplement Parce que la fonction Ne fonctionne pas Quand on est en train De jouer en modé I don't know Mais No No I don't know No J'arrive toujours pas à dire ce mot là Un jour peut-être Je le saurais le dire Mais pas aujourd'hui Soit On continue à explorer Alors si je retable la commande Je parie que ça indiquait Ah non 15500 11936 Euh Ben sur les 500 Je suis presque en bon Attends Si je me dis tout Je suis à Non Je commence mon 11000 Alors que je descends Mon 11000 196 Et Peut-être qu'en plus C'est une énorme Là Je dis c'est peut-être par là 111136 Et 5500 Là je compte mon 500 Ou je dis 1500 Je dis 1500 Donc c'est par là Que je dois aller L'orientation et moi Ça fait deux Mais bon Oh And village P&G Hello boys Have you got a P&G Hello You know Your maison Is destroyed Hein Yes Or not No Oh You too You have in the poop Poop party Tenez Est-ce que si je te donne du sang Est-ce que ça change quelque chose Non Est-ce que ça existe vraiment Ce P&G que je cherche Est-ce que c'est un aspect Négi qui spawn naturellement Ou est-ce qu'il faut le créer Toute pièce C'est une bonne question Et je n'ai pas du tout la réponse Du coup il faut continuer sa route Et on va essayer de croiser Un peu plus de P&G Grâce à la commande Qui me permet En temps Beaucoup moindre Par rapport au temps habituel Pour trouver plus facilement Des villages Ce qui est quand même D'une grande aide Selon moi La route vers les villages C'est une route qui s'avère compliquée Mais va-t-on trouver Notre pig désiré P&G P&G T'as pas les sourcils désirés Je vais commencer à perdre espoir Alors vous Ça commence à faire beaucoup de séquences Pour pas grand chose On est d'accord Mais alors pour moi Je vois Tu fous quoi là Tu crois savoir comment ça marche Non Mais alors pour vous Ça fait beaucoup de séquences Qui servent à rien On est d'accord Pour moi ça fait beaucoup De temps de recherche Qui me sert à rien non plus Salut t'as plaisir Oh t'as quoi là T'as du sang Du cachet du sang Oh c'est quoi ça Dricot M'intéresse pas tout ça Juste votre sang M'intéresserait monsieur Donnez moi votre sang J'arrive même pas à rentrer dans une maison T'as pas les sourcils bronzés T'as pas les sourcils croisés Enfin serrés Français T'as pas le fessier En train de se décolorer Inside a crafting tool Ouais c'est pas toujours ça Que je veux Tac 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 How to find a P&G Bon je vous reprendrai La prochaine séquence que j'ai C'est quand je l'ai trouvé Ou quand j'ai totalement baudé T'as pas les sourcils bronzés Français T'es comment toi T'es normal Il a une couleur spéciale Il a une couleur un peu sombre Comme ça Donc c'est peint comme ça C'est peut-être un qui s'est isolé De P&G C'est peut-être un Non il est pas isolé non plus Là c'est plus une maison Je l'ai pas encore trouvé Ah les amis Du côté de ma base Je sens que c'est celui Que j'ai à côté de ma base Tout simplement 1700-500 Et pourquoi j'ai mon chiffre Qui diminue en montant Donc vous me dites Quand je vais au nord J'ai mon chiffre Qui diminue Au sud c'est bizarre Que c'est calculé comme ça Bon bah pas grave J'ai atteint un village P&G Avec des zombies villagers A priori Je ne sais pas s'il reste encore des P&G Il en reste Mais ce n'est pas celui qui m'intéresse Je ne sais pas si ces P&G Sont successibles D'être intéressants pour moi Du coup je vais crafter De quoi les ressusciter C'est une gueule de napam Ou c'est quoi déjà Pour ressusciter un P&G Je ne sais plus moi Si j'ai des seringues Est-ce que j'ai des seringues Pour les soigner peut-être Ah je ne sais plus Je ne sais plus quand on les soigne Merde Ah village P&G Du coup on va essayer De tout dézombifier rapidement Tac Tac Merde Ils ne les prennent pas Merde Pourtant c'est bien une gueule de napam Comment on fait alors Ah ça ne veut pas Ah ça ne veut pas les Il ne veut pas les prendre Pourtant c'est une gueule de napam Qu'est-ce que j'ai fait de mal Oh merde Utilité Glutony Charm Dark Utility Ah merde Ah merde Ah merde Moi je voulais les soigner Potion Essence Reliquerie Comment soigner Un P&G Tourette Oh la la Je ne suis pas au courant de ça Apparemment il faut leur mettre Une potion de splash Alors j'ai vite fait Deux TP Bas d'aller et retour Pour faire ça Euh T'attaque Voilà Witness Tic Non pourquoi vous ne les prenez pas Mais vous êtes Ah ça c'est bon Ça c'est bon Ok Et les autres c'est pas bon Vous voulez pas Non j'ai pas mis assez bien A la witness Il y en a qu'un seul Qui s'est transformé Mais ce sont des P&G classiques Ou pas Ce sont des Villecraft Ou pas Moi ce sont des P&G Villecraft que je veux Oh Comment savoir s'ils Se sont transformés Ou Je sais pas L'autre il a des petits points Sur son figure Là On dirait qu'il a décidé Je pense que j'ai pas trouvé un Villecraft de toute façon Ça m'énerve quand même Il n'y a plus de porte en fait ici J'ai jamais réussir J'ai jamais réussir Allez viens ici Viens ici Viens en l'eau Toi va pas brûler Euh mais Là il n'y en a pas de P&G Non il n'y a pas de P&G Il y a eu un problème de génération Au niveau de vos portes en fait Euh Mais merde On vient de m'informer Que ça prend les 5 ou 10 minutes Voilà Voilà ce que je vous dis Bon alors Je perds pas du temps Enfin si je perds déjà assez de temps J'aurais peut-être dû attendre Je sais pas Hum A votre avis J'aurais dû faire quoi Mais j'arrive pas à trouver la solution Qui va me permettre De trouver le bon villager Je suis même pas sûr Où je trouverai un jour Et pourtant je tape la commande Locate villager Allez 8900 Ah 8900 1600 1600 1800 Je monte dans la bonne direction Allez Je vois si c'est bon Oh c'est quoi ça Minecraft Red Nether Brick Oh c'est joli C'est bien beau comme sol Moi j'aime bien En fait j'ai mis à ce biome globalement Pour ce que j'en vois 1600 1800 J'y suis bientôt Et après c'est 8900 6800 C'est bon 8900 C'est de l'autre côté Allez Je vais le faire C'est bon C'est un abandon Je vais pas trouver le village PNJ J'ai dû faire quoi Une vingtaine de viages au total J'ai rien trouvé J'ai parcouru De la map Et de la map Et de la map Dans toutes les directions Du chemin J'en ai fait plus que nécessaire Plus que de raison Et je n'ai rien trouvé Et qui en va de retour C'est notre ami Gara Qui est enfin de retour Pour nous jouer un mauvais tour Alors Gara Personne ne t'entend Si tu veux faire un signe Pour faire un signe de présence Voilà c'est bien Maintenant Tu sautes d'un pont Non ? Non ? T'es sûr ? Allez salut Et à prochaine Bye Bye